Les éditions de L'Homme et Recto Verso éditeurs vous rappellent que vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de l'auteur Christine Michaud. Et Christine, juste avant la pause, on parlait justement de ta relation avec ta mère. Et en lisant l'ouvrage, ça me faisait réfléchir à quel point des fois on peut se confier aux gens qu'on ne connaît pas, mais aux gens qui sont près de nous, des fois on hésite à s'ouvrir réellement. Oui, tout à fait. C'est fou. En même temps, je pense que quand on étudie, comme dans mon cas, moi je dis la psychologie positive, la spiritualité ou peu importe, la philosophie, mais tranquillement, c'est ça que ça fait, c'est que ça dépose quelque chose en nous qui nous donne le goût d'aller un petit peu plus loin. Ça nous rend plus conscients. Juste ça. Des fois, on a l'impression, on se met beaucoup de pression aussi pour régler nos affaires, puis on se dit « Ah, mais là, il me semble que j'ai un grand chemin à parcourir ou que j'ai de la job. » On se met de la pression pour rien, des fois. Oui, c'est ça. Alors que c'est un petit pas à la fois, puis de se dire « Je veux simplement suivre le courant que la vie me propose. » Moi, j'appelle ça « danser avec la vie. » Puis bon, il y a des danses qui sont plus rapides que d'autres. Puis il y en a d'autres qui ont besoin d'être plus lentes. Puis tu sais, donc c'est correct. Il faut juste suivre ça, puis faire son bout de chemin là-dedans. As-tu toujours été dans la croissance personnelle ou il y a quelque chose qui est arrivé dans ta vie qui t'a fait un peu déviner? Oui, il y a quelque chose qui est arrivé. J'ai fait une dépression à l'âge de 28 ans, qui a duré deux ans, une dépression majeure, où je suis allée en thérapie. Puis la thérapie a duré plus que les deux ans. Donc c'est ça. Puis ça m'a même, ça a été même, c'est là que j'ai eu le goût d'en apprendre davantage, d'étudier la psychologie aussi. Mais même aujourd'hui, j'ai gardé le réflexe thérapeutique que je vais appeler. Parce que quand j'ai des choses qui ne vont pas, si je me questionne ou je sens qu'il y a des choses qui sont en train de devenir trop lourdes, bien facilement, je vais retourner consulter, que ce soit une ou deux séances, juste pour aller faire un petit ménage. Je peux dire, bon, bien je me remets en route, c'est parfait, je règle ça. Donc j'essaie de ne plus accumuler. Puis oui, à cette époque-là, quand j'ai fait la dépression, je me connais. En fait, avant, il y a avant la dépression puis après, mais avant, je ne me connaissais vraiment pas. Je ne savais pas qui j'étais, je ne savais surtout pas ce que je devais faire de ma vie et ce que ça m'a aidé à faire la thérapie. Puis les livres, parce que c'est là que je me suis mis à lire une tonne de livres de développement personnel parce que ça me faisait du bien. La thérapeute, la psychologue m'en suggérait, mais plus que ça, j'allais encore plus loin et tout ça. Puis j'ai une grand-maman aussi dont je parle dans mon livre, grand-maman Yvette. Mes deux grand-mères ont été très marquantes. Mes grand-maman Yvette, c'est ma grand-mère maternelle qui, elle, depuis que je suis toute petite, m'ouvre à la spiritualité. Parce qu'elle était une femme très croyante, mais pas non plus prise dans un carcan trop rigide de religion catholique, même si c'est ce qu'elle était. Mais tu sais, elle allait beaucoup plus loin que ça, puis dans le fond, très respectueuse. Puis tu sais, elle a juste ouvert mon esprit à faire davantage confiance à la vie, à croire en quelque chose de plus grand que moi, peu importe comment j'aurais pu l'appeler, tu sais. Donc ça, c'est sûr que ça m'a, quand j'ai vécu la dépression, bien, elle, elle m'a aidée aussi, tu sais, j'ai replongé dans ces enseignements-là, puis c'est ça qui m'a vraiment portée pour le reste après. Elle devait être contente de te vous redonner des conférences, puis t'as envie d'aider des gens. Ah oui, je pense que oui, mais je pense qu'elle, elle aurait pu le faire aussi. Et puis, je le dis à la fin du livre, il y a un petit texte, un court texte où je raconte quand j'étais petite, elle m'amenait à la messe, puis j'aimais pas vraiment ça. Je vais pas, je vais pas changer, là. Je vais encore à l'église, j'adore prier, c'est ça, c'est une autre portion de ma vie, mais la messe en tant que telle, souvent, tu sais, bon, c'est un rituel, puis je trouve ça un peu long et compliqué parfois, ou, tu sais, bon, ça dépend aussi qui est devant, qui parle. Mais quand j'étais petite, vraiment, j'aimais pas ça, bien, c'est sûr, j'avais à peu près 5-6 ans, là, tu sais, je comprenais absolument rien non plus. Et ma grand-mère, sur son lit de mort, m'a fait une confidence, elle m'a dit, elle dit, tu sais, quand t'étais petite, puis tu venais à la messe avec moi, elle dit, tu tirais tout le temps sur mon chandail, ou à mes vêtements, en disant, mamie, mamie, est-ce que je pourrais y aller, moi, parler en avant? Puis là, elle dit, je te demandais, mais tu parlerais de quoi? Bien, elle dit, tu répondais toujours, bien, de l'amour, mamie. Mais, tu sais, je sais même pas d'où ça vient, je ne me rappelle pas de ça, évidemment, mais je me dis, je crois, par contre, qu'on a un chemin, on a, tu sais, je pense, dans la vie, on a une part de destin, puis on a une part qu'on est co-créateur de notre vie. Je pense qu'on a un certain pouvoir sur notre vie aussi, mais il y a une route qui est tracée, selon moi, puis je me dis, bien, peut-être que ça, ça en était une preuve, là, une première preuve que, parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est ce qui est le plus important, c'est, tu sais, si on englobe tout ce que je fais, bien, en fait, je me dis, c'est l'amour, tu sais, puis c'est pour ça que le sous-titre de mon livre, c'est « Que ferait l'amour? ». Pour moi, il n'y a rien de plus important, puis là, je parle vraiment de l'amour au sens général, évidemment. Alors, bien, je pense que c'est, tu sais, ce qui m'a portée depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, puis je suis bien contente qu'elle me l'ait racontée, sinon, j'aurais, peut-être, je serais passée à côté, tu sais, je l'aurais même pas su. Donc, voilà. – Parlons-en de cette phrase « Que ferait l'amour? ». C'est une soeur qui t'a dit ça quand t'étais petite à l'école? – Une religieuse du Collège Jésus-Marie où j'allais à l'école. Tu sais, on était à une école de filles, premièrement, puis tu sais, des filles ensemble, ça a tendance à se chamailler parfois, plus jeune, peut-être plus vieille aussi, ça, c'est une autre affaire. Mais, et moi, j'étais très, tu sais, la petite fille qui a toujours besoin d'être rassurée, qui doute d'elle-même, j'avais pas confiance en moi, j'étais hyper timide, et j'étais une victime finie, là, tu sais, heureusement, j'ai changé. Mais, et j'allais voir la soeur, comme je dis, la soeur en charge des chicanes, je sais pas quoi, quand j'avais, quand je me chamoyais avec une autre petite fille, ou peu importe ce qui arrivait. Puis moi, il faut que tu saches aussi que j'allais à l'école privée parce que mon grand-père, avec un héritage, avait pu payer ça pour nous, mais tu sais, je venais d'une famille quand même de classe moyenne, puis les petites filles avec qui j'allais à l'école, bien, c'était toutes des filles de médecins, d'avocats, qui, tu sais, des grosses maisons, puis la grosse vie et tout. Moi, c'était pas du tout ce que je vivais, là, chez nous. Donc, il y avait vraiment une marge entre ma vie puis ce que je voyais, puis évidemment que j'ai souffert beaucoup de la comparaison. Puis que mon père travaillait au gouvernement, puis écoute, la phrase dont je me rappelle encore le plus, malheureusement, c'est, on me disait, ton père, il est juste fonctionnaire. Donc, tu sais, les enfants, des fois, comment ça peut être? Mais oui, puis moi, bien, évidemment que j'ai eu beaucoup de peine, j'ai eu beaucoup de mal, à une certaine époque, à me faire des amis à cause de ça. J'avais beaucoup plus d'amis imaginaires que d'amis réels, parce que c'est comme si, à l'époque, moi, je pensais que je valais pas ce que les autres jeunes filles avec qui j'allais à l'école. Tu sais, c'est bizarre, parce qu'aujourd'hui, je réalise, je me dis, mes parents ont vraiment voulu me donner le meilleur, m'aider, puis c'est parfait parce que c'est probablement que ça m'a portée plus loin aussi. Mais sur le coup, des fois, on pense qu'on aide, puis en même temps, ça a été quand même une période très difficile de ma vie, effectivement. Donc, j'étais souvent chez la sœur à qui on allait se plaindre. Et quand je me plaignais, au lieu de, tu sais, moi, j'aurais voulu qu'elle me prenne dans ses bras, puis elle me disait, oh, petite Christine, viens ici, je vais te consoler. Mais non, elle me regardait, puis elle me disait, que ferait l'amour, Christine? Puis là, à l'époque, là, que ferait l'amour? J'en avais rien à cirer, là, en plus, là, mais tu sais, je trouvais ça complètement, ça me dépassait, puis je comprenais rien. Et avec le temps, ce qui est bizarre, c'est que cette phrase-là est restée dans ma tête, mais non seulement ça, je l'entends encore avec la voix de la sœur dans ma tête, là. Puis à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, devant un questionnement, devant une difficulté, n'importe quoi, souvent, j'entends encore cette phrase-là, « Que ferait l'amour, Christine? » Qu'est-ce que ça veut dire, « Que ferait l'amour? » C'est que c'est le contraire du œil pour œil, dent pour dent, là. C'est si j'élève mon niveau de conscience, si je me mets à la place de quelqu'un de vraiment profondément bon, là, tu sais, les bouddhistes perdent la bonté fondamentale qu'on a tous à l'intérieur de nous, mais des fois, pour certains, elle est cachée un peu en dessous de bien des souffrances. Mais si vraiment je m'élève dans l'amour, comment je vais réagir? Je te donnais un exemple, dernièrement, j'avais une situation qui me faisait peur. Puis j'ai comme voulu fuir cette situation-là parce que j'avais peur. Mais en même temps, il y a une petite voix qui me disait, « Oui, mais si tu fuis, tu passes peut-être à côté de quelque chose d'extraordinaire, qui est au-delà de ta peur. » Par-delà de la peur, souvent, d'ailleurs, il y a l'amour. Et j'ai entendu encore une fois, « Que ferait l'amour? » Puis je me souviens que j'ai écrit à un ami ce soir-là pour lui dire, « Écoute, j'ai entendu encore la phrase de la sœur. » Puis j'ai dit, « Voici ma réponse. » « L'amour n'aurait pas peur, l'amour ne fuirait pas. » Ça, c'est sûr, tu sais. L'amour ferait face à ce qui s'en vient. Puis j'essaierais d'en retirer le meilleur en se disant que peut-être que ça fait partie de mon grand plan, que j'ai sûrement quelque chose à apprendre là-dedans. Tu vois, c'est ça mon concept. Puis je me dis, des fois, on a besoin d'une phrase clé. Moi, je suis comme ça. Moi, je fonctionne avec des mantras que je m'invente quand je veux transformer quelque chose dans ma vie. Donc le « Que ferait l'amour? » pour moi, c'est assurément la phrase la plus puissante que je peux utiliser dans ma vie qui me mène toujours beaucoup plus loin. Et dans l'ouvrage, tu parles justement de tes peurs que de tenter de surpasser. Oui, bien oui, parce que j'en ai... Écoute, comme j'étais extrêmement peureuse petite, puis ma mère aussi, ma mère était anxieuse. Quand je suis née... Tu sais, moi, je suis née... Premièrement, ça a pris 7 ans. Mes parents se sont essayés pendant 7 ans avant que maman tombe enceinte de moi. Quand je suis arrivée, j'étais trop petite. J'étais en incubateur longtemps. Je pesais 4 livres. Ma mère est morte cliniquement en accouchant de moi. Tu sais, grosse affaire, là. Puis donc, ce que ça fait, c'est que ma mère m'a ultra protégée petite. Puis elle avait toujours peur qu'il m'arrive quelque chose. À 5 ans, je n'avais pas le droit de descendre ou de monter des marches d'escalier toute seule. Fait que tu sais, moi, la première fois que je suis allée en ski alpin des amis ou que j'ai commencé à essayer de faire la norme, ce que tout le monde fait en général, mais pour moi, c'était toujours une montagne à gravir. Puis aujourd'hui, j'ai 44 ans puis je continue de gravir cette montagne-là parce que j'ai encore des moments où j'ai peur. Mais au moins, j'ai la force. J'ai développé la force qu'il faut. Puis les outils, je suis allée chercher les outils pour ne pas me laisser prendre puis surtout stopper par cette peur-là. Puis je raconte, entre autres, quand j'étais en voyage, justement, à Punta Cana, que je suis allée faire de l'équitation pour la première fois de ma vie. Puis moi, j'adore les animaux, j'adore les chevaux, mais je suis allergique aux chevaux. En fait, je pensais que j'étais allergique. Je pense que je m'étais faite cette allergie-là, créée cette allergie-là pour m'éviter d'avoir peur puis d'aller à la cheval, tu comprends? Puis pendant que j'étais là-bas, il y a un monsieur que j'ai rencontré qui avait un cheval, qui m'offre, tu sais, c'était pas une affaire très touristique, c'était vraiment un petit peu plus, même je te dirais, plus spirituel. Puis il m'a offert d'aller faire un tour puis tout ça, d'essayer ça. Écoute, la veille de l'activité, j'étais morte de peur, le matin même, puis j'arrêtais pas, je me faisais piquer par les moustiques là-bas, épouvantablement. Puis je me trouvais plein de raisons, tu sais, je suis retournée voir le monsieur, j'ai appelé le monsieur le matin, je pense pas que je vais pouvoir y aller. J'ai dit, j'arrête pas de me gratter, là, je me fais piquer partout, je suis pas en forme, puis je suis allergique aux chevaux, j'ai oublié de vous le dire, mais je suis allergique aux chevaux, elle est vraie folle, tu sais. Puis finalement, il me dit, mais attendez, là, il dit, je connais quelqu'un à votre hôtel, il dit, je vais vous faire avoir un traitement, écoute, il m'a offert un traitement à l'aloe vera, d'abord pour mes piqures. Il dit, on va commencer par vous calmer ça. Puis après ça, il dit, vous verrez. En tout cas, puis toujours est-il que un moment donné, j'ai entendu ma petite voix, que ferait l'amour? Bien, l'amour irait au-delà de ta peur. Regarde, ça t'est offert sur un plateau, là, vas-y. Je te jure que cette expérience-là, ça a été une des plus fortes de ma vie, là. J'étais sur le cheval, puis je connectais avec le cheval, puis je me souviens, au début, je faisais juste dire, merci, 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 je t'aime, tu sais, parce que, puis là, j'avais peur de faire une allergie en plus. Et rien n'arrivait de tout ça. À un moment donné, je suis vraiment devenue dans une joie pure, d'un enfant de 5 ans, puis je me disais, wow! Puis ça m'a pris tant d'années pour oser essayer de faire ça. C'est pour ça que je dis souvent, c'est un pas à la fois, parce que, regarde, le fait d'avoir fait ça, bien là, je me dis, OK, maintenant, quoi? De quoi j'ai peur que je pourrais peut-être transcender, là? C'est ce que je fais. Si tu me permets, Christine, on s'arrête, puis dans les prochains instants, on parle de ton coup de cœur littéraire.